Bonjour à tous et bienvenue, nouvel épisode GTA 5 RP, comme d'hab, les petits vlogs du commissaire Park. Sauf que là, il n'y a que Park, ce n'est pas commissaire. Et en fait, il n'y a même pas Park, parce que de base, ici, je m'appelle Stan. Aucun rapport, mais bon, vous avez compris le concept de la maladie. Bref, aujourd'hui, on continue notre petite aventure sur Los Santos. Comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas seul, on est mille, mille, vous vous rendez compte ? mille joueurs, c'est un délire. Et écoutez, on va essayer de ne pas se faire écraser, et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Coucou Léo. Bonjour. Coucou Silvio, ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, joli visage Léo ? Elle n'est pas là ? Elle est présente, mais pas mentalement. Ah ok, ça marche. Un nouveau style, c'est joli, mais j'avoue le visage, c'est... Ouais, coucou, coucou David. C'est très charmant. Ça va Léo ? Ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. Jolie tenue. Ah, merci beaucoup. Oh, putain, moi je veux ça, moi, le 4x4 monté camping-car. C'est déjà la guerre. Par contre, on commence. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour, monsieur. Ça, c'est ta nouvelle voiture ou c'est une loque ? C'est toujours une location. Ah là là, c'est quoi ça ? Bah, Subaru, comme la dernière fois. C'est ça, oui, exactement. C'est comme la voiture de la première fois, quoi. J'aimais bien la chargeur d'hier en noir, elle était jolie. C'est vrai. Ouais, mais c'était la police, c'était la voiture de la police. Ouah, les mecs conduisent, mais que fait la police ici ? Mais au moins, là, la voiture est déjà là, quoi. Ouais, c'est vrai, bien joué à toi. Alors, moi, je serais bien chaud pour tester le Digimove, pour commencer. Et après, je serais bien chaud pour aller tester les cambriolages, il faut que je regarde l'or. Par contre, pour le Digimove, il faut un sac, parce qu'en fait, moi, dans mes poches, elles sont cleines. Et du coup, il vous faut quand même un sac, parce que... Vas-y. Et du coup, pour le sac, c'est dans un ATM normal, une boutique. Ok, vas-y, ouais. Et ça coûte 400 dollars. Ouais, ça me va. Et même comme ça, pour les cambriolages, comme on aura un sac, on pourra plus facilement prendre les télés. Et un sac, ça contient 48 places dans tes poches. Ok, vas-y, je suis chaud. Attends, on se croit sur GTA Online, tellement il y a de monde. En tout cas, sur la partie-là de la ville. Ah merde, j'ai été flashé encore. Non, sur GTA, on se va déjà avoir explosé. Ouais, on aurait été sur l'Online, il y aurait déjà eu un lance-roquette qui aurait tout détruit. C'est vrai. C'est pour ça que ça m'a un peu dégoûté de GTA, ça. Tous les modders ou les personnes qui kill gratos, quoi. Ouais, bah nous, quand on fait du online, on joue en session crew. Comme ça, on réserve un serveur et au moins, on joue entre nous. Ah, c'est beaucoup mieux, quoi. Alors, c'est là, le sac à dos ? Euh, oui, c'est ça, oui. Je sais pas si vous faites le plein ou pas de la voiture. C'est bon ? Non, 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 c'est bien. T'as pris une loque complète. Très bien, ok. Ouais, on va la fermer, c'est pas qu'on se fasse voler la carrette. Allez, go. Comme ça, sac à dos. Et on n'a pas des trucs à acheter, ici ? Euh, le scanner, je sais pas si vous avez le scanner. Non, j'ai pas. Putain, il y a les chaussures qui brillent dans la nuit, lui. Par contre, euh, scanner, normalement, c'est 4... C'est euh... Je vais le demander. Bonjour ! Bonjour, attendez, je suis avec un client. Ok. Excusez-moi, le registre qui arrive à combien dans votre boutique ? On le fait à 700 dollars. Ah, c'est plus cher qu'ailleurs, non ? Il y a des boutiques qui sont à 400, je crois, non ? Euh, peut-être. Après, nous, c'est les prix qu'on fixe. Et pour les sacs, c'est combien ? 450 dollars. Ah, tout est plus cher. Ah, c'est plus cher, c'est 400 dollars, normalement, le sac ? Chez nous, oui, c'est plus cher. Voilà. Et si on prend un sac et un digiscanner, on peut pas s'arranger sur le prix ? Non, désolée, c'est des prix. Donc c'est 450 plus 700, c'est ça ? Ouais, 700 dollars. D'accord. En fait, c'est mes deux camarades, en fait, ils aimeraient avoir un sac chacun et un digiscanner. Chacun, ils sont nouveaux en ville. Sinon, on va voir une autre boutique, puis on vient ici, si besoin. Ok, oui, sinon... De toute façon, vos prix, ils sont fixes ? Oui. Bon, voilà, on fait un petit tour et on revient, si on ne trouve pas moins cher. Ok, très bien. On va faire taffer la concurrence, peut-être. Merci beaucoup. De rien. Merci. Au revoir. J'ai tenté de bluffer, mais bon. Au revoir. Comme ils fixent les prix qu'ils veulent, ils peuvent facilement douiller les mecs, tu vois. Donc quoi, tu vois, des rails, il y en a partout, en fait. Tiens, on va aller ici. Je pense que c'est un peu moins cher, ici. On va tester. J'ai noté 450 et 700, on va voir de l'autre côté. Bonjour, bonjour. Bon, ben là, il n'y a personne. Ah, merde, ils ne vont rien d'autre. Ils ne vont que du pain et de l'eau, lui. Ah, ok. Ben, voilà. Ah, mais attends, non, attendez. Ah non, un sac, c'est 400, ici. Un sac, c'est 400. Et un Digimove, c'est quoi le logo du Digimove ? Putain, c'est trop bien, l'heure de lire, là. Pâques animaux, net. Pâques bienvenus, une carte SIM, un téléphone, un Digiscanner. Nous, il nous faut un pack bienvenu, sans téléphone et sans carte SIM. Comment on fait pour acheter ça ? Est-il derrière ? Bonjour. Bonjour. Vous m'avez fait peur. Ah, désolé. J'arrive, j'arrive. C'est bon, il y a tout ici et les prix sont honnêtes. Oui. Le sac à dos, il est à 400 et le Digiscanner, il est à combien, s'il vous plaît ? Alors, je vais vous dire ça de suite. Alors, le Digiscanner, il est, il est, il est, il est, il est bon. Attendez, je vous cherche. Tac, 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 il est à 450. Ah ouais, parfait. Oui, j'ai bien fait de pouvoir venir ici parce que je savais que c'était un peu moins cher. C'est beaucoup plus intéressant ici que de l'autre côté. Ah, ben normal, nous sommes les meilleurs. Oui, c'est sûr, c'est évident. C'est pour ça qu'on est venu ici. Du coup, il vous fait un sac et un Digiscanner, c'est ça ? Oui, s'il vous plaît. En fait, pour les deux garçons, en fait, chaque garçon va prendre un sac et un Digiscanner. Ah ben moi, je vais prendre un sac pour le faire. On dirait notre maman quand elle dit ça. On est sous tutelle. 850, pour le premier. Et là, nous, c'est... Après, vous le voyez, il y a quelques garçons. Alors, attendez, je vais vous le donner. Ne partez pas. Oui. Ah, parce que là, je vous ai juste donné l'argent, là. Voilà. D'accord. Hop. Euh, Arlen, prends un sac derrière, s'il te plaît. Bonsoir. J'ai reçu un sac gris et un Digiscanner. C'est ça ? Deuxième monsieur, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. Je vais prendre un sac. Je suis pauvre. Salle pauvre. Donc, vous voulez quoi, monsieur ? Juste un sac, s'il te plaît, madame. Vous voulez un Digiscanner aussi, hein ? Prends un Digiscanner, Silvio. Ben, j'ai pas l'argent. Mais vends ton costume, fais quelque chose. Attends, attends. Vous ne pouvez pas le payer ? Non. La vue de regarde. Moi, je n'achète rien à Silvio, moi. La vue de regarde, regarde. Allez, allez, il est pour, euh... Je veux qu'il reste dans cette condition de... De pauvre. Je m'éloigne, je ne voudrais pas payer sa facture. Ouais, vous voyez, madame, c'est ça, Digiscanner. Marlène, donne au monsieur habillé tout en noir le sac, s'il te plaît. Donc là, vous avez vu, on a fait 300 mètres, on a changé de boutique et on a économisé 300 euros. Juste en changeant de boutique. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, comme ça, avec le sac à dos, on va pouvoir ranger le cambriolage. Matez les épisodes pour suivre un petit peu notre belle aventure ici. Et du coup, là, on est pas mal, là. Potentiellement... Il va être rentabilisé, ne vous inquiétez pas avec ce que vous avez fait. J'ai failli leur mettre un coup. Potentiellement, on n'est pas trop trop mal. Bon, on fait le point ici et on se retrouve après. On va aller tester cette activité incroyable. Alors, j'ai fait la popote. Il y en aura pour tout le monde. Vous battez pas. J'ai pris un digi-scanner. J'ai pris du jus de raisin. Un sac gris. Oh, trop cool ! Je savais pas que ça faisait comme ça. Je découvre, je suis en pleine découverte de mon expérience La Santos. Donc, normalement, on est bon pour toute la soirée. On va à l'hôtel. Et après, on va jouer dans le sable. C'est pas possible, on va jamais y arriver. Bon, laissez faire le professionnel. Et donc, avoir une chambre d'hôtel, ça sert à quoi ? Pas grand-chose, mais bon, c'est... Ah, tu peux rien faire ? Si, si, en fait. On va y aller. De toute façon, c'est juste à côté. Vas-y, mais genre... Les Verts, à tout hasard ? Non plus. Non, c'est un gang officiel. Parce que nous, on connaît des gens chez les Verts, nous. Voilà. Alors, je suis en vite à faire le tour de... Voilà, c'est celle-là. Il y a un parking, en fait, si tu fais le tour du bâtiment. Pas tombé sur le parking. Oh my God ! Je crois que j'habite ici, dans GTA Online. Là, faut-être à droite. Non, pas du tout. Euh... Après... Encore, sous le droit. Oui, à droite, oui. Après, c'est quoi ? Euh, non, c'est pas à droite, là. Non, là, faut sortir. Là, c'est... Ah, ouais, je vois. Je vois pas du tout. Encore à droite. Là, là, là. Là, il y a un petit chemin. Alors ? Oui, c'est là. Moi. Attends. Là ? Oui, c'est là, oui. Non, c'est là où il y a la voiture qui est là. Il y a la voiture. Je me garde à côté des mecs en Mercedes ? Non, attends, attends. Non, en fait, faut que tu prennes la roue où il y a les mecs en Mercedes. Ah, d'accord. C'est compliqué, ton hôtel, là. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, monsieur. Et là, en fait, faut que tu... Et là, tu vas à droite. Ah, non, c'est pas là. Ah, si, si. Non, c'est à droite, c'est à droite. Non, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. Et tu sais où tu... Oui, je sais. Oui, non, mais... Et là, c'est à droite. C'est le stress de ramener deux hommes dans sa chambre d'hôtel. Ah, ok, c'est là. Voilà. Et là, maintenant, tu peux te garer. On a la voiture la plus nulle du tout le parking. On est les seuls en bagnole de location, la honte. J'aime beaucoup la Supra, à côté, par contre. Alors, à quoi c'est que ça sert de mettre de l'argent dans un hôtel ? Déjà, il est très joli. C'est le Rockford Hills Tower. Les caisses de vent sont magnifiques. On va peut-être voir GMK. Bonjour. Bonjour. C'est avec les caddies. Bonjour. Bonjour. C'est 400 euros la nuit. Je fais juste hésiter. C'est le prix des chambres. Je n'ai pas d'argent, moi. Et toi, on t'a offert un mois, ici ? Non, non, juste deux jours. Putain, le mois ! Qui paye ça ? Ah, tu as le droit à un sac, tu as un accès, tu as un transfert en hélico. Ah, tu as des petits trucs sympas, quand même. Tu as des petits déjeuners. Ah, mais toi, quoi ? La photo, je l'ai renvoie juste au-dessus. Je ne sais pas, elle. Putain, c'est marrant. Je ne pensais pas que ça allait s'était poussé aussi loin. Et du coup, comment on fait pour aller... Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Putain, c'est trop bien. Tu sais, si on réussit notre vie, Silvio, on s'achètera une chambre, ici. Ouais. On sera une nuit endiablé. On montrera du cartes dans les couloirs. Avec moi, tu peux voir plein de choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas avec Silvio, le pauvre. Qu'on vivrait toutes ces aventures. Waouh. On va à l'étage 2. L'étage 2, ok. L'étage 2, putain. C'est incroyable, ils ont fait ça. Oh là là. Pourquoi on n'a pas ça sur Arma, nous ? Eh, le nul. Ah, si, il a réussi. C'était en mode, ça serait trop drôle. Ah, on serait dans un vrai hôtel, c'est un truc de malade mental. Oui. Et là, toutes les... Attends, on peut cambrioler ? Non, on ne va pas cambrioler ici. 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 Silvio, tu te mets des limites, c'est ça ton problème ? C'est ça, 227. 227, ok. Non, mais le mec, il veut nous voir ça avec une télé en bas. C'est les réparateurs de la machine à laver. Non, c'est vraiment incroyable. Waouh, et ça, c'est chez toi ? Non, ça, c'est une chambre d'hôtel, en fait. Je l'ai eue pour hier et pour aujourd'hui. Et là, il y a la chambre avec la télé. Elle est où, la télé ? Silvio, la télé ? Silvio, repose la télé. J'ai désolé. Putain, tu as été trop vite, Silvio. Il y avait une télé ici, je regardais la télé ici, hier. Ah ouais, mais c'est vraiment trop stylé. On peut faire quoi ? Interagir ? Vous n'avez pas d'accès ? Et là, c'est la salle de bain. Putain, elle a une douche ! Silvio, elle a une douche ! On va pouvoir se laver ! Ça fait trois jours qu'on est là, on ne s'est pas lavé une seule fois. On dort dans les voitures, nous. On te laisse, hein. On te laisse, hein. Aïe, le miroir, il fonctionne vraiment, t'as vu ? Ouais. Putain, je suis vachement bégé, en fait, hein. Bon, il est un peu fouté, même. Pourquoi on n'a pas ça sur Arman ou Bohemia ? Bordel, comment vous voulez qu'on résiste à GTA ? C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Putain, ça va vachement loin. Avec le marbre et tout. Ah, ça claque, hein. Je suis choqué. Et là, il y a quoi ? Ah, là, c'est la tenue. Vas-y, on te laisse te changer. Là, c'est les toilettes. Putain, mec, c'est trois fois plus grand que chez moi. Mais il y a trois fois ma maison dans cet appartement de... Voilà. De l'hôtel de luxe. Bien joué. Moi, je me suis changée. Et qu'est-ce que tu peux faire avec Interagir ? Ça sert à quoi ? En fait, c'est peut-être des trucs pour ranger, en fait. Ah, t'as un inventaire, t'as un stockage de maison. Un stockage, ouais. OK. C'est trop bien. Et ça sert à quoi, du coup, avoir une chambre d'hôtel ? En fait, c'est ceux qui prennent... En fait, du coup, hier, j'ai regardé la télé ici. Mais sinon, après, ils peuvent faire autre chose. Mais bon, c'est pas trop intéressé, quoi. Mais sinon, en fait, il y a des personnes qui font des... Il y a pas ça, des deux doigts. Et ça, en fait, c'est quand ils ont des abonnements, en fait, tu vas dormir ici, quoi. En fait, c'est juste pour s'amuser, quoi. C'est juste pour le fun. D'accord. Ça fait beaucoup d'argent pour du fun. Je trouve que j'ai absolument pas le budget. Je préfère m'amuser dehors à courir après les gens, OK. Mais au moins, voilà, quoi. Au moins, je vous ai suscité à ma chambre d'hôtel. Il y a aussi les toilettes. Il y a tout, quoi. Parfait. Ben, c'est une très jolie chambre d'hôtel. Ben, pour faire des transactions, au lieu de montrer chez toi, je pense que... Ah ! Ouais, mais, mec, à 800 dollars, je vais te dire, la transaction, il faut vraiment qu'elle vale le coup. Ah, oui, et la clé aussi supplémentaire, c'est la clé que j'ai, elle a coûté 300 dollars aussi. Le double de la clé, c'est 300 dollars. Ah ! Ouais, ben, tu vois, même la clé, j'ai pas le budget, de toute façon. C'est terminé. Non, c'est vraiment stylé. Pas mal. Voilà. Mais vu qu'on était à côté, je me suis dit, ben tiens, c'est passé plutôt pas mal. Ah, ouais, carrément. Ben, surtout que j'aurais jamais dépensé de l'argent là-dedans. Oui. Bon, au moins, on sait que ça existe. Et t'as pas une maison ? Non, j'ai pas de maison. Ah ! Tes amis sont généreux, mais pas à ce point. Oui. C'est bien. J'ai essayé d'avoir une voiture, mais bon, j'ai pas réussi. On profite tellement, c'est terrible. Bon, parfait. On peut y aller. On va digimove ? Oui. Et il est quelle heure, là ? Attendez, quelle heure est-il ? Ça se met là, l'heure. Il est 7h, parfait. Ben, on va digimove et ce soir, on va cambrioler. Ouais. Allez, voilà, parfait. Allez. J'ai fermé la chambre. Ah, sinon, on peut rentrer dans les pioles des autres ? Euh, oui. Allez, ça y est, là. J'ai toujours un très bon. Ah non, mais imagine, les gens, ils ont de l'argent ici, Sylvio. Ah, ça, oui. Eh ben, moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. C'est pour envoyer de l'argent à ma famille au bled. Il faut que je... Ah. Putain, c'est scripté. Et Identity en PLS, mec, ici. C'est tellement mieux fait qu'Identity. Oh là là. Incroyable. Oh. Tu vois, Sylvio, t'es comme ce poisson. Héros est tout en couleur ? Euh, seul. Bah, mais son mec, il y en a plein de poissons. Je pense qu'on doit pas voir la même chose. Tu vois, Sylvio, toi, t'es ce poisson et cet aquarium, c'est moi. Tu comprends ce que je veux dire ? Allez, viens, Sylvio. Ouais, tu veux dire que 5 fois, je suis rien, c'est ça ? Je suis ton aquarium. Bah, écoute, c'était très sympa. Maintenant, allons Digimovey. Bien sûr. Parce que l'argent... L'argent, l'argent, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font, du coup, tes amis ? Ils attendent toute la journée en bas, là ? Je sais pas du tout, ça, j'en sais rien, moi. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le room service ? Non. Ah, vous travaillez pas à l'hôtel ? Ah si, attendez, c'est mis quoi ? Ah, du ciné, ok. Du ciné, oui, pourquoi ? Dites-moi. Non, c'était pour vous féliciter sur le service et la propreté des chambres. Ah, d'accord. Ouais, c'est sympa ici aussi, hein. Ouais, mais comme vous travaillez pas là, bonjour. Ah, vous travaillez au ciné, vous ? Ouais. Ah, bah, c'est votre ami qui m'avait payé une chambre, ici. Ah, bah, c'est cool, ça. Oui. C'est qui ? Euh... Tu me feras un petit appel ou quoi, tu me fais un petit message, là, ça va ? Ouais, je t'envo... Euh... Bah, je t'appelle ce soir pour l'entretien au ciné. Il n'y a pas de problème, j'en parle d'un mot. Parfait, là, moi. Merci beaucoup. Tantôt, tantôt, les amis. Alors, je vais appeler... Donc là, on a négocié un entretien d'embauche pour taper au ciné. Attends, Howard est là, enfin. On a rendez-vous ce soir à minuit pour passer un entretien pour taper au ciné. Howard, c'est le gars qui nous a aidé au tout, tout, tout début. C'est un membre du cartel des Verts. Pour ceux qui ont vu les épisodes. Plus bleu, abonance, tout ça, tout ça, tu connais. Bah, merde, il n'est pas là ? Je suis en ville aujourd'hui. Et il nous avait bien dépanné, en plus. C'était cool de sa part. C'est bon, on peut y aller. J'ai appelé Howard, il ne répond pas. Mais normalement, il est là aujourd'hui. Mais en fait, je ne comprends pas vraiment pas. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Oui, les véhicules ne doivent pas être stationnés depuis 45 minutes. On a une chambre ici. On a une chambre ici. Oui, oui, si vous avez une chambre. Mais en fait, tous les employés sont des voituriers. Mais moi, je ne suis pas employé, je suis client, monsieur. Alors, moi, je vais vous donner une petite astuce. Parce que personne ne le sait. Je voulais vous renseigner sur la radio D du Ace. C'est stationné plus de 30 minutes n'importe où en ville. On a le droit de les enlever. Mais ça ne fait pas plus d'une demi-heure qu'on est là aussi ? Non, ça ne va faire même pas 10 minutes. Ah ouais, on les connaît, les embrouilles comme ça. Honnêtement, ça fait un quart d'heure qu'on est là. Monsieur, vous êtes client, donc tous les employés de l'hôtel peuvent garer votre véhicule dans le garage. Je ne savais pas. Monsieur, en fait, du coup, elle était pour nous, le camion ? Pour la Supra et puis... La Supra, c'est Alina. La Supra, c'est Alina. Pour nous ? On allait faire la bagarre, monsieur. Non, non, on ne fait pas la bagarre, on ne fait pas la bagarre. On ne fait pas la bagarre. Non, non, non. Merci beaucoup, en tout cas. Oh, il a pris la Supra ! Lina, ta Supra ! Oui, ma Supra, ma Supra, mais je remets de ma Supra. Non, mais Lina, je viens de vraiment te dire. Mais moi, je fais la bagarre, moi ! Moi, je fais la bagarre à tout le monde, moi. Tu vois ? Tu disais, ouais, est-ce que c'est bien là ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas souci. On a fait ça enlever la bagnole, on n'aurait pas eu l'air bête. Parce que déjà que c'est une location. Oh, la petite Lambeau derrière, elle était jolie. Alors, soit, en fait, je fais le scan là où j'ai l'habitude d'y aller toute seule, ou sinon, je fais le scan là où il y a tout le monde. Non, un truc calme, un truc calme, c'est vitra la musique. Le calme, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme ici, c'est des malades, ils mettent des musiques droits d'auteur H24. Ok, ok. C'est un endroit calme et fourni en trésor. Moi, je vais tout le temps là-bas, et c'est l'endroit qui m'a fourni le plus, en fait. C'est là qu'on a cambriolé. Ah, trop bien ! Comme ça, on verra la nuit, on verra ce qu'on fait. Après, je ne connais pas trop. Oh, c'est un camion de don du sang ! Par contre, j'espère juste que... Oh, ça dévoite ! Ah oui. Ah oui, c'est vrai que si on se donne son sang, on peut avoir des chances de gagner une voiture dans un moment, il y a ça. Oh, mais non, je garde mon sang, moi. Oh, mais c'est vraiment stylé. Blue donation ! Ah, je veux bien tester. Ah bah, écoute, on va se garer si tu veux donner ton sang. Mais de toute façon, il faut se garer ici pour... Ah ouais ? Oui, c'est ici qu'on se gare. Ouh, j'ai failli manger la petite Porsche, là. Est-ce qu'elle est là, la plage ? Non, mais vas-y, crois-toi plus, pourquoi ? Mais je te jure, je ne l'ai pas touché ! Mais tu l'as fait sonner ! Je te jure, je ne l'ai pas touché. Ouh, mais ouais, mais elle saute de la voiture, aussi ! C'est quoi ces voitures avec des alarmes ? Moi, je n'ai pas ça, moi, à V-City, il n'y a pas ça, nous, hein ? V-Scanner utilisé. C'est ça. Oh. Donc là, on peut regarder comme ça, ce qui se passe, et vous voyez que c'est tout en rouge. Donc maintenant, vous allez vous balader, en fait, sur la map, et en fait, à un moment donné, il va devenir bleu, et du coup, vous allez avancer, ça va biper, en fait, et il faut aller, quand tout est bleu. Ok. Ok. Ah, c'est un truc de cinglé. Je laisse essayer. Je suis un total touriste qui découvre. Ah, c'est incroyable, hein, ce qu'ils ont fait ici. Je ne connaissais pas du tout, même cet outil, là, je ne vois pas du tout à quoi il sert de base dans le jeu. On dirait une arbalète qui a été montée sur une radio, je ne sais pas si ça vous dit. Ah ouais, non, le RP, en France, c'est pour ça que je lui ai dit, vous l'avez acheté où ? Après, il était très dans son personnage, donc tu me diras, ce n'est pas plus mal. C'est pour ça que je me suis excusé, parce qu'il avait l'air de tenir à son enfant imaginaire. Mais, non, un gamin, merde, je n'ai jamais vu d'enfant sur ce serveur. Ah, attendez, il se passe un truc. Bon, je ne vous montre que le premier objet, les autres, je les ferai tout seul. Alors, ça, c'est incroyable. J'ai déjà vu ce script sur Arma 3, mais, je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas aussi poussé. Par contre, les enfants, au niveau RP, ça ne m'intéresse tellement pas. Mais j'ai vu qu'on pouvait avoir un chien. Il y avait un gars qui avait un chien hier, un husky, qu'il avait acheté, lui, pour le coup. Il l'a pas mal pris quand je lui ai demandé. Attends, comment ça marche ? Oh ! Oh là là, et j'ai ma mini-pelle, là, comme ça. Yes, vous n'avez rien trouvé. Il faut qu'on ramasse pour 750 euros d'objets, sinon, on aura perdu, encore une fois, beaucoup d'argent, et ça n'aura pas été très cool. Alors, du coup, F5, inventaire, digiscanner, utilisé. Ok, bon. Bon, bah, vous avez compris ? Bonne chance à tous. What the fuck ? Il y a un gars qui a acheté un orque et il l'a oublié sur la plage. C'est un gars ? Va dans l'eau, petit orque. C'est bien, on voit des trucs magiques aussi. Ça fait plaisir, ici. Ah, vous avez vu l'orque ? Ouais, comment ça se fait ? En fait, c'est des braconnages. Et du coup ? On peut tuer, on peut tuer l'orque, là ? Oui, on peut les tuer avec des... Oui. D'accord. Waouh, tellement de possibilités. Mais j'en ai déjà fait, en fait, ça s'appelle, c'est l'activité pêche, en fait, le braconnage. Ok. Et du coup, oui. Il est mort ? Oui. Bah, il était pas dans l'eau, donc ouais. Ouais, mais en fait, il faut un couteau pour le dépecer. Ah, ok. Voilà. J'ai trouvé des trucs, vous ? Ah, c'est trop triste. Rien ? J'ai trouvé un truc, mais il n'y avait rien. Ouais, ouais. Il faut du coca, moi. Euh, ouais, non, moi j'ai trouvé un absent. Bon, je retourne chercher. Il faut continuer à se chercher, en fait, voilà. Ah mince, pauvre petit orque, c'est trop triste. Bon, on va rappeler notre ami. Ouais, sauver Willy, l'équipe. Bisous, Willy. Bisous. Euh, j'ai enfin trouvé un truc. Un Coca-Cola. Un E-Cola. Donc, je pense que c'est du Coca. Ouais, c'est du Coca. Donc, sur... Euh... Cinq ou six... Bip, bip. Plus creusage. Un Coca. Sylvia a trouvé un kit de réparation. Euh, ça coûte... Euh... 400. Un Coca-Cola, ici, ça coûte 50. Enfin, ça se vend 50. Donc, potentiellement, euh... On ne sera pas riche aujourd'hui. Voilà, je vous le dis de suite. On n'achètera pas d'enfants aujourd'hui. Euh... Ça va nécessiter de longues heures de recherche sur la plage. Qu'évidemment, euh... Je ne vais pas forcément vous montrer, mais euh... Allez, on en fait un dernier, YouTube. Puis après, on cherchera avec Twitch. Eh, le système est cool, par contre, hein. Là, le petit oiseau, là, qui s'anime et tout. C'est vraiment bien fait. Tu vois, ça passe en bleu quand on s'approche. Hop, t'as une barre. Tac. Mais le souci, c'est que... Un Coca-Cola, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Bon, voilà. On vous avait capté. Bon, ben, l'équipe. Fin d'épisode. Bisous, YouTube. Pouce bleu, abonance. Prochain épisode, on teste soit les cambriolages de nuit, soit... Euh... Soit autre chose. J'ai vu qu'Oward m'avait appelé. On le rappellera après. On va quand même insister un petit peu, parce que sinon, dans deux semaines, notre aventure est terminée parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, euh... Dès qu'on achète un truc, faut l'utiliser un petit peu parce que... Ici, c'est pas comme sur Arma for Life. Euh... On va dire, si tu fais pas un minimum... Si t'utilises pas un minimum ce que t'achètes, t'es foutu, tu vois. Les mecs, ils te payent pas 4 000 euros pour des réparations, donc c'est un peu la... Un peu la rue, un peu la zermie. Bref. Euh... Bah, j'ai rien trouvé, comme d'hab. Bon, on va voir. De ce que j'ai compris, on peut trouver des vrais trucs. Genre des cartes au trésor ou des cartes pirates, un truc comme ça. On va voir si... Si on a de la chance, hein. Ouais, sinon, il y a le ciné aussi, tout à fait. On a peut-être une piste pour travailler au cinéma. Donc voilà, on verra le prochain épisode comment ça se décide. Bisous, YouTube. Tchou-tchou.